Sophie Mongeau, l'avocate qui a plaidé pour contester la décision du TAC de faire la discrimination aux invalides, elle va t'expliquer que ce qu'elle a gagné là, c'est historique, en plus de gagner une cause comme ça devant le TAC. Mon nom c'est Sophie Mongeau, je suis l'avocate qui a plaidé le dossier devant le Tribunal administratif du Québec avec d'autres procureurs, donc Mike-Julius Gray, André Laporte et la Commission des droits des personnes. Donc obtenir un gain de cause au Tribunal administratif du Québec, c'est historique. Donc ça démontre à quel point cette discrimination-là était claire. Il y avait un avis qui avait été rendu par la Commission des droits des personnes en 2017, déjà, qui disait que c'était inacceptable qu'on laisse aller cette pénalité-là auprès des gens démunis. Donc en plus, on a gagné au Tribunal administratif du Québec avec fierté, honnêteté. Et là maintenant, on est porté en appel, alors que le Tribunal administratif du Québec est le tribunal spécialisé pour rendre les décisions appropriées. Là, on est porté en appel devant la Cour supérieure. Ensuite, c'est quoi qui nous attend? La Cour d'appel, la Cour suprême? Vous pensez, qui est qui finance ces débats-là? C'est beaucoup de démarches aussi, puis beaucoup de procédures qui s'en viennent pour les gens qui sont démunis financièrement, qui n'ont pas la santé, et déjà sont dans des difficultés financières importantes, où ils se battent à tous les jours pour pouvoir se payer les fournitures qui ne sont pas fournies par la Régie d'assurance maladie du Québec. Super, Sandra. Ou auprès des assurances qui décident de ne pas payer l'entièreté de toutes ces nécessités-là. Donc, en plus d'avoir gagné, là, on est obligé de défendre notre point de vue à la Cour supérieure. Oui, oui. C'est correct. Pour des gens qui n'ont pas de sous, qui va payer ça? C'est sûr. Que les gens qui vivent, isolés à la maison, qui vivent ces difficultés financières-là, et personnels, professionnels, psychologiques, puissent se regrouper et donner leur point de vue comme qu'on fait aujourd'hui. Je remercie beaucoup les partis politiques de mettre de côté leur allégeance pour le bien-être et la bienveillance de tous ces gens-là qui ont besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, M. le gouvernement de la CAQ, arrêtez cette contestation-là, démontrez aux gens invalides que vous tenez à eux, et c'est sûr que ça va être valorisant pour vous et pour eux, et ils vont donner davantage à la société québécoise. Merci. Merci. Merci, André. C'est gentil. Elle t'a tout dit, là, OK? Comment c'est injuste, inacceptable, ça n'a pas d'allure. Elle demande, s'il vous plaît, là, voulez-vous respecter la décision du tribunal et ne pas aller en appel parce que là, c'est qui qui va payer ça? C'est ça qu'elle t'explique, là. Elle a-tu raison à 100 %? L'enfer. Là, on ne comprend pas comment ça, ça se peut. Sous-titrage Société Radio-Canada